coucou les filles on se retrouve aujourd'hui pour le premier coloriage terminé du mois de mai je l'ai réalisé pour le fond open pastel et au stylo magique pour la peau au make up et pour tout le reste donc les cheveux le petit poisson les feuilles et les fleurs je les fais avec les crayons colline j'ai adoré le faire donc c'est un pdf qui vient de la boutique et si digitant atelier et j'ai vraiment adoré ces petites poupées elles sont vraiment trop mignonne ça détend d'ailleurs il ya un groupe digitant pas atelier pour ensuite aller partager les dessins que vous avez colorié franchement c'est cool bisous et voilà mon premier kerby terminé en plus j'ai commencé par une double page donc en fait c'est une maison avec plein de petites choses fantastiques à l'intérieur des lutins des licornes donc j'ai essayé de faire un esprit un peu du marron au beige pour tous les contours de maison un fond ciel de jour classique alors pour toute la maison je les réalisais avec les crayons olben et le fond open pastel donc j'ai adoré le faire comme je vous l'avais dit j'ai acheté en kerby battant et je vais prendre celui ci est en fait je vais donner à ma copine toki pour la simple et bonne raison que j'avais pourtant bien regardé avant de le prendre voyez celui là par exemple je l'adore mais voilà c'est trop complexe il y en a plein que j'adore mais c'est c'est trop c'est trop complexe et ce qui m'agace vraiment c'est que dans beaucoup il ya toutes les petites trucs là je sais plus comment ça s'appelle là et ça j'ai horreur de ça donc et voilà sinon c'est dommage mais bon du coup si je le garde grosso modo j'ai peut-être en faire quatre cinq dedans donc commencer un livre et puis ne pas le finir ça m'intéresse pas et je peux pas juste garder les dessins que j'aime bien donc ce qu'après pour la personne à qui tu donnes le livre c'est pas c'est pas cool de pas avoir un livre entier vous voyez je j'essaye de le regarder parfois et voilà je vois qu'ils sont vraiment magnifiques mais je me sens pas je le finirai jamais je le finirai jamais que dans le donc celui ci je vais lui donner et celui ci par contre et ben contrairement aux autres je trouve qu'il est vraiment plus varié il n'y a pas tous les petits trucs partout qui sont chiants donc là vraiment celui là c'est un coup de coeur et je pense que je vais en enchaîner un autre dans celui ci alors là je viens de terminer celui ci ce joli dessin dans le livre fairy 3 de christine caron je l'ai fait en duo avec sonia une colocopine et donc nous l'avons déjà partagé sur facebook si vous voulez voir l'autre version pour le fond j'ai utilisé les palettes jane d'avenport pour le contour bleu ciel le gros posca et pour toute la poupée alors pour la peau et les cheveux je les fais au drawing de chez derwent et pour les feuilles les petits fruits les papillons et les oiseaux je les fais avec les colors soft voilà ça faisait longtemps que je les avais et que je les avais à utiliser en tête je les ai utilisé beaucoup 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 vraiment très régulièrement et où ils ont pris une sacrée claque que ce soit les drawing ou les colors soft donc là ça faisait un petit moment que j'essayais d'aller dans tout sauf cela pour justement les préserver un peu et donc là du coup je suis trop contente de retrouver mes drawing vraiment c'est des crayons que j'adore donc voilà et là je vais terminer un carby rosane ce sera mon premier carby rosane donc ça fait déjà deux jours que je suis dessus parce que vu que c'est plein de petits trucs bah j'ai fait pas le premier jour j'ai fait deux heures et le deuxième jour j'ai fait une demi-heure et puis là je vais le terminer je pense que j'en ai pour une bonne heure donc dès que j'ai fini je je vous montre alors donc je comme vous l'ai dit j'ai continué je suis resté dans celui ci alors par contre j'en suis pas contente je vous le dis j'aime pas du tout les pommes elles font pas ben ressemblent pas à des pommes en fait j'aime que celle ci en fait dans le dessin j'aime que que la pomme du milieu en fait le reste je n'aime pas en plus c'est dommage je les fais pour un trio mais j'en suis pas fan du tout du tout du tout et j'ai pas envie de continuer à mettre des trucs et tout parce que si c'est pour faire pire donc dans le tronion de pomme les pommes j'ai 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 franchement j'aurais pu faire beaucoup mieux mais il m'a pas il m'a pas emballé voilà donc je pense que vous vous en pensez mais moi j'en suis pas fan je préfère dix fois le premier que j'ai fait mais lui m'a inspiré tout de suite la petite maison de poupées comme ça moi j'adore et lui m'a moins inspiré mais c'était pour un trio donc c'est ça qui m'a motivé de le faire on sait même pas un trio ce qu'on est quatre et franchement je pense que j'aurais pu faire mieux donc globalement je suis déçu alors pour vous dire ce que j'ai utilisé j'ai j'ai tout fait tout ce qu'il y a autour du tronion je les fais avec les muséums et la pomme là je les fais avec les draouines et toutes les petits arbres là je les fais avec les les muséums il ya que ça que j'ai fait au draouine voilà tout le reste au muséum et le fond je les fais avec les aquarelles prima métallique donc je n'ai pas faim franchement je verrai ce que ce que mes colocopines avec qui j'ai fait le psycholo commun et vont dire mais pas top voilà bisous alors là je viens de terminer celui ci dans le loveliness de gratis salvo j'ai réalisé entièrement au muséum sauf la peau que j'ai fait au palette john davenport fait je voulais le faire 100% muséum vu que j'ai même fait le fond au muséum mais le problème c'est que vous voyez si j'avais fait la peau au muséum il aurait fallu qu'avec l'eau je repasse entre toutes les mèches puis entre toutes les branches et franchement ça aurait bavé de partout donc j'ai préféré tout faire au muséum sauf la peau que j'ai fait avec la palette john davenport d'ailleurs la palette elle commence pour mes couleurs principales qui sont celle ci elle commence vraiment à prendre une claque c'est pour ça qu'en ce moment j'utilise pas mal le make up et les peines pastel parce que je vous avoue que j'ai fait énormément de portraits avec les john davenport parce que je les adore mais la palette portrait elle a pris une jolie claque donc j'ai adoré le réaliser j'ai mis un petit peu de stylo gel autour des fleurs et j'ai utilisé quoi d'autre et j'ai utilisé le blanc comme ça pour les yeux et sinon j'ai utilisé que les muséums et ben je vous fais des gros bisous et on se dit au prochain colo coucou les filles alors je refais une petite parenthèse pas pour vous montrer un autre colo fini mais un colo modifié je voulais montrer quelques colos en avant c'est un quatriot donc qu'on a fait entre colo copines sur facebook j'étais pas du tout contente du résultat j'avais fait un fond métallisé qu'elle est pas du tout si vous voulez c'est pas mon univers cet artiste là donc du coup les premiers je vais avoir du mal à les sublimer d'autant la maison poupée je me suis tout de suite éclaté parce que c'est quelque chose que qui ressemble quand même à mon univers j'aime beaucoup tout ce qui est les petites maisonnées les petits bonhommes comme ça et tout donc bon ça m'a ça j'ai moins une malle mais par contre celui ci bah le premier coup que j'ai fait c'est une galère je me suis dit bon bah c'est pas grave puis au final à force de le voir vraiment je l'acceptais pas donc avec nabaya et quelques colo copines je leur ai dit quoi j'aurais expliqué que vraiment je pouvais pas me le voir le colo dans l'état qu'il était et donc on est parti sur d'autres idées des petits conseils mais du posca change la couleur du fond machin machin donc avec tous les conseils j'en ai pris quelques-uns que j'ai appliqué pas tous parce qu'il y en avait certains que je savais pas faire donc bon les pommes elles ressemblent plus trop à des pommes mais on dirait un peu des grenades mais bon c'est pas très très grave en tout cas je préfère le fond comme ça vous me direz en commentaire du coup vu que vous aurez vu les deux versions en vidéo lequel vous préférez pour ma part je n'ai pas à coeur ce colo là franchement pour moi c'est pas du tout une réussite c'est un gros un gros raté mais sur les deux je préfère quand même largement celui ci voilà donc vous me direz votre avis et là j'en fais un autre dans celui ci actuellement donc quand je les finis je vous le montrerai et c'est un duo que je suis en train de faire avec toki moi de la chaîne toki et c'est créé magique mais j'ai vu alors là je viens de réaliser deux gratis à salvo donc j'ai fait celui ci je les fais entièrement au muséum pour la poupée les fleurs et les feuilles et j'ai fait le fond avec les aquarelles prima et du post cas j'ai adoré le faire comme vous le savez tout ce qui est gratis à salvo j'adore celui ci je l'ai bientôt fini je pense qu'il me reste à peu près une dizaine à faire donc et ensuite j'ai fait celui ci donc c'est dans le loveliness donc un toujours de gratis à salvo et là exactement pareil j'ai utilisé pour le fond les aquarelles prima et pour toute la poupée les fleurs et l'habit j'ai utilisé les muséums même pour la peau et celui ci pour dans le costume pareil celui ci me reste environ une dizaine à faire là je viens de terminer ce joli dessin de la boutique et si c'est donc c'est un pdf digi temps atelier je les réaliser entièrement avec les muséums j'ai utilisé un petit peu de spray spectrum pour en mettre sur le fond et un petit peu ici dans le bas du dessin après tout ce qui est le blanc j'ai utilisé l'artisto et pour les petits points j'ai utilisé des postures j'ai adoré le faire en fait ce petit bonhomme il m'a fait penser au petit prince alors je sais pas si avant que je vous le dise ça vous a parlé ou pas mais du coup j'ai fait les couleurs du petit prince donc qui sont vert et rouge et je l'ai fait poser sur un astéroïde voilà il est posé dans le ciel sur son astéroïde j'adore c'est un livre que j'ai lu et lu et lu et eu et je l'adore et donc ce dessin m'a fait penser à au petit prince quand je l'ai imprimé donc je me suis dit tiens je vais le faire en mode en mode petit prince voilà bisou les nanas alors là je viens de réaliser un kerby donc ce sera mon troisième j'ai réalisé avec les prismacolores et pour le fond que j'ai utilisé la palette d'aquarelle prima odyssée j'ai utilisé des postcards le sparkle comme ça le spray comme ça voilà j'ai adoré le faire même si bas en fait j'hésite surtout on voit que c'est pas mon univers quoi avant chaque truc j'hésite il va falloir qu'il va me falloir un temps d'adaptation pour être à l'aise dans ce livre pour le moment là j'avoue que j'ai mis du temps à le faire celui-là quoi voilà parce que j'ai stressé pour tout donc enfin stressé c'est un grand mot mais je me suis dit merde ça j'ai jamais fait merde ça j'ai jamais fait ça je suis pas sûre de savoir faire je veux faire ça mais je sais pas si je vais y arriver enfin voilà donc dans l'ensemble le résultat j'en suis contente et le principal et premier plaisir c'est que je l'ai fait en duo avec ma copine Toki voilà voilà que j'embrasse au passage bisous alors là je viens de terminer celui-ci donc j'ai fait un petit speed coloring dessus qui est déjà sur la chaîne vous l'aurez vu avant cette vidéo si vous ne l'avez pas vu vous pouvez la retrouver directement sur la chaîne j'ai fait tout le fond avec les au cul et tout le reste je l'ai fait avec les pastels d'hervent pour la petite poupée toute la poupée au pastel d'hervent et tout le fond avec les petits sticks au cul je vous les ai présentés sur ma chaîne et vous avez également la chaîne les colos de sable qui a fait une rubrique sur ces petits trucs là ils sont franchement super il y a 36 couleurs même celle des peaux ils sont pas chers les couleurs elles sont magnifiques ils s'aquarellent super vraiment bien et en plus ils sont économes puisqu'il suffit d'en mettre très peu vous pouvez également les mettre dans des petits godets enfin franchement ces trucs là c'est une tuerie vous voyez les démarcations elles sont vraiment c'est bien moi je les aime bien parce que par rapport par exemple au néocolore je les trouve plus difficiles à travailler après c'est une question de pratique j'entends bien mais c'est vrai que les au cul ils sont beaucoup plus élémentaires on va dire voilà ils sont plus simples à utiliser je trouve même quand on les connaît pas j'ai pas eu de mal à les prendre en main et vous voyez sur le fond j'ai mis un petit peu de sparkle le spray voilà alors là je viens de terminer celui-ci d'ailleurs celui que je vous ai montré juste avant la petite sirène c'est un pdf de Genovia et là celui-ci c'est dans le zipsi c'est un livre d'Eti et donc lui je l'ai réalisé entièrement au muséum sauf la peau que j'ai fait au make-up tout le reste le fond, le tapis, l'oreiller la couverture, les t-shirts les cheveux j'ai tout fait avec les muséums j'ai adoré le faire, j'adore ce petit livre vous voyez c'est pas un format A4 pour que vous le voyez je vous le mets à côté voilà c'est un peu plus petit comme livre mais j'aime beaucoup je l'ai fait en duo avec Manu et j'ai adoré le faire alors là je viens de réaliser un gratis salvo dans le wildswood donc je l'ai réalisé entièrement avec les crayons luminance et les sparkles et j'ai fait la peau au make-up donc tout ce qui est le fond c'est au luminance la panthère je l'ai fait au sparkle les cheveux je l'ai fait au luminance ainsi que les yeux et les lèvres et j'ai fait la peau au make-up j'ai adoré le faire j'appréhendais beaucoup avec la panthère et j'aimais pas le dégradé de noir que j'avais fait donc je me suis dit il me reste qu'une seule solution de secours c'est de mettre du sparkle et ça a vachement bien réagi donc je suis contente alors là je viens de réaliser un pdf alors vous me l'avez offert il y a un long moment il me semble que c'est de la boutique Dini qui offre régulièrement des dessins sur sa page facebook et il me semble que c'est là que je l'avais eu mais vraiment ça date d'il y a un bon moment je feuilletais mes pdf la dernière fois et j'ai vraiment eu un coup de coeur pour cette poupée donc j'ai fait tout le fond au pan pastel et j'ai ajouté des paillettes pour les petits boui boui là tous les petits triangles j'ai fait au sparkle et j'ai mis des paillettes dessus et pour la peau j'ai utilisé du maquillage et pour les cheveux et tout le reste j'ai utilisé les crayons Artesa que j'adore franchement j'ai adoré le faire je la trouve trop jolie cette petite poupée donc je vous le montre au jour je viens de terminer celui-ci c'est un pdf eti de la boutique Yelza je l'ai réalisé avec les muséums pour l'eau et le ciel tout le reste de la poupée je l'ai fait avec les polychromos et j'ai fait la peau au maquillage et la petite corde autour je l'ai fait avec les muséums et le second fond je l'ai fait avec les pampastels le cuivre perlissant j'ai adoré le faire je me suis régalée avec ce petit dessin franchement j'ai adoré je la trouve trop classe franchement cette dessinatrice elle a fait une poupée trop classe j'adore ça donne envie de partir en croisière je vais amener celui-ci je vais aller au soleil je vais vous montrer hop voilà donc j'ai fait tout le fond avec les pampastels ensuite j'ai fait les cheveux et les vêtements avec les crayons Arteza et j'ai fait les petites linges avec les sparkles voilà c'est une heure elle m'a même soufflé donc voilà j'ai adoré le faire alors c'est de la boutique c'est de la boutique je vais vous montrer sur la table vous voyez c'est parce qu'en fait il y a les films plastiques voilà il fait j'adore elle n'a pas énormément de dessins dans sa boutique mais le peu qu'elle a je les adore alors celui-ci je l'ai réalisé entièrement aux pampastels pour le fond pour la poupée les cheveux l'habit toutes les fleurs je l'ai fait au muséum de Carandache et la peau je l'ai fait au métier c'est dans le livre Love Inness de Mathieu Salve j'ai adoré le faire alors là je viens de réaliser celui-ci dans le Kidness j'ai adoré le faire j'ai fait tout 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 avec les muséums et j'ai utilisé comme d'habitude les petits signaux enfin c'est pas les petits signaux c'est les petits pintelles pour faire les contours voilà bisous et voilà un petit coloriage dans le livre Kidness de Gratis Salve je l'ai réalisé entièrement avec les crayons Albrecht Durer le fond les papillons la peau les cheveux les fleurs le t-shirt j'ai tout fait avec les Albrecht sauf les petits points que j'ai fait au stylo magique et le fond là pas le premier fond mais le deuxième que j'ai fait avec les pannes pastels et le fond là je l'ai fait aussi avec les Albrecht j'adore les utiliser les Albrecht Durer de Faber-Castell j'utilise un petit peu de artisto blanc pour dans les yeux comme je vous ai dit les stylos magiques pour les petits points et le contour du cadavre voilà il y a celui-ci donc j'ai un petit peu trippé pour les cheveux en fait en ce moment je suis à fond dans l'entraînement des crayons aquarelles enfin tout ce qui est aquarelles donc j'ai tout fait tout fait tout fait tout fait avec les Albrecht Durer sauf le contour noir que j'ai fait au Posca et le blanc dans les yeux que j'ai fait avec le artisto voilà Albrecht, Posca et artisto bon j'ai quand même bien aimé la faire même si c'est pas exactement le résultat que je voulais alors là je viens de terminer celui-ci toujours dans le fitness alors je l'ai fait entièrement avec les aquarelles en godet et je vous avoue que j'ai encore beaucoup de boulot j'ai tout tout fait au godet le fond les cheveux les fleurs le t-shirt la peau il n'y a que les yeux et les lèvres où j'ai utilisé des pentels et le artisto blanc et après pour tout ce qui est point et brillant j'ai mis du spray Sparkle et du Posca noir donc bon dans l'ensemble ça va parce que les godets vraiment moi je les utilise soit que pour les fonds et de temps en temps donc du coup j'ai encore pas mal de trucs à apprendre surtout les cheveux ça va pas mais bon c'est pas grave pour un premier peau on dira que ça va et je l'ai fait avec les aquarelles primo alors là les filles j'ai fait ce joli colo de Dini ce joli dessin de Dini donc j'ai fait tout le fond avec les pastels d'Hervent la peau avec du make-up et tout le reste je l'ai fait avec les drawings de chez Dervent j'ai adoré le faire donc c'est un coloriage qui a été enfin c'est un dessin qui a été offert par Dini vous pouvez le retrouver sur son groupe Facebook et il vous suffit de le rejoindre pour cela alors c'est Dini's Art pas coloring page Art voilà ensuite j'ai fait celui-ci de Jeremia Kettner j'espère ne pas écorcher son nom j'ai fait tout le fond avec les aquarelles prima alors j'avais normalement fait exprès de ne pas les ranger pour vous montrer la clé c'est celle-là l'Odyssée c'est une de mes préférées avec l'essence et la poupée les cheveux j'ai fait avec les colorsoft les fleurs aussi et la tenue je l'ai fait avec le sparkle marron voilà et les points je l'ai fait avec ça artiste voilà donc celui-là je l'ai fini hier soir et là je viens ce matin de terminer celui-ci de Gratia Salvo dans le Kidness j'ai fait tout le fond toujours pardon toujours avec ma palette comme ça Odyssée et toutes les fleurs le panier et les cheveux je l'ai fait avec les feutres Tombow et la peau au make-up les yeux les lèvres les fleurs les feuilles le panier j'ai fait au Tombow la peau au make-up et le fond avec l'aquarelle prima voilà j'ai adoré le faire je l'ai bientôt fini ce livre donc c'est pour ça qu'en ce moment vous me voyez pas mal en faire dedans parce que j'aimerais bien le terminer ça me ferait mon deuxième livre de Gratia Salvo que j'aurais fini je serais trop contente donc voilà là j'attendais que tout sèche parce que je viens de mettre du fixatif pour coller les paillettes pour repasser avec un noir très fin le tatou voilà alors il faut que je pense à le faire parce que quand c'est d'après ça m'arrive d'oublier de revenir le faire voilà bisous alors là je viens de terminer ce joli dessin de Dini c'est un fribi qu'elle a offert sur son groupe Facebook je l'ai réalisé entièrement avec les feutres chamélions même la peau j'ai tout 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 fait c'est un 100% chamélions ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés et j'ai adoré je pense que je vais faire le prochain également avec les camélions alors là je viens de terminer ce joli dessin que j'ai qu'on m'a offert sur Facebook c'est Sonia jaune je crois je ne veux pas vous dire de bêtises donc je vais vous montrer comme ça vous pourrez voir un petit peu ce qu'elle fait hop donc c'est son Sonia jaune voilà ah d'ailleurs il est dans le profil oui et je l'ai réalisé donc pour toute la poupée avec les pastels Khoaïnor que j'ai découvert sur la chaîne les coulots de sable j'ai fait tout le fond avec les brés Arise que j'ai acheté sur Amazon et j'ai mis un petit peu de sparkle sur le vêtement et j'ai utilisé des gel paillettes voilà j'ai adoré le faire je le trouve vraiment très joli alors là je viens de terminer ce dessin offert sur le groupe de Dini sur Facebook et je l'ai réalisé entièrement au Chaméléon il n'y a que pour la tunique et les gants où j'ai utilisé des gel paillettes et les contours que j'ai fait avec les petits pintels des petits oui je crois que c'est des pintels enfin ceux là c'est quoi ces pintels enfin c'est du genre des pintels voilà beaucoup les filles donc là je viens de terminer ce joli dessin dans le kit de messe de Gratia Salvo j'ai fait toute la peau au maquillage le fond open pastel et tout le reste les yeux la bouche les cheveux le vêtement les fleurs les feuilles le papillon j'ai fait avec les brushes Karine que j'aime beaucoup d'ailleurs je trouve ça assez dommage qu'on ne les voit pas plus que ça parce que c'est vraiment des marqueurs les marqueurs Karine ils sont vraiment super vous voyez je trouve que les dégradés ils sont jolis les couleurs elles sont vives vraiment j'aime bien et en plus ils sont super économes donc là j'ai adoré le faire bisous alors là je viens de terminer ce dessin dans le kit de messe de Gratia Salvo donc j'ai fait tout le contour noir avec les peintures comme ça j'ai fait ce fond là avec ces peintures là j'ai fait le contour des fleurs avec ce style là Outline Pen et pour tout le reste donc l'intérieur des fleurs les cheveux j'ai utilisé les je vous laisse vite fait si j'arrive à l'attraper si j'glisse avec les Karine que j'adore ce sont des feutres un peu pailletés que vous pouvez tant utiliser comme ça tant aquareller donc c'est super je l'adore donc voilà il m'en reste quatre à faire dans celui-ci alors là je viens de terminer deux colons je vais vous les montrer j'ai fait celui-là je l'ai réalisé entièrement avec les muséums il n'y a que pour les lèvres et les yeux que j'ai pris des stylogètes même le fond je l'ai fait au muséum et ensuite j'en ai fait un entièrement au tombo et celui-ci un coca si tu veux oh un petit coca et celui-là je l'ai fait entièrement au tombo en ce moment je les utilise pas mal voilà et là je viens de commencer celui-ci je vous montrerai quand je l'ai fini bisous au tombo au tombo au tombo au tombo Sous-titrage ST' 501 ... 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